bonjour à tous et à toutes très contente de vous retrouver à nouveau et de suite nous allons poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va et oui nous savons que la reprise de classe est pour bientôt que le porte du masque sera obligatoire pour tous et il serait temps de préparer pour nos enfants une petite collection je vous propose ce tutoriel très facile à réaliser ici je vous donne des mesures suivant les tranches d'âge avant de commencer l'idéal serait de prendre les mesures de votre enfant donc c'est très simple 2 cm avant l'oreille prendre de là au milieu du nez cette mesure multiplié par deux et ça vous donnera exactement la largeur finale du masque et la mesure que vous allez trouver celle qui se rapproche le plus vous la prenez si vous êtes par exemple à 21 ici passer à 22 je pense que c'est clair on peut y aller maintenant à la partie la plus large venez préparer vos orlées sur les deux morceaux plier 5 mm et replier sur un centimètre faites la même chose pour le deuxième morceau piqué point d'arrêt début et fin endroit contre endroit épinglé piqué ce côté ce côté et ce côté point d'arrêt début et fin dégager les angles des deux côtés et retourner plier pour marquer le milieu marquer trois centimètres de chaque côté faites une piqûre nervure de ici à ici et idem la même chose de ce côté et vous laisserez cette ouverture repassez votre ouverture est ici vos plis doivent se diriger vers cette ouverture à deux centimètres comment c'est votre premier pli vous faites des petits plis de 1 et demi et vous continuez ainsi appliquez vous avec le faire car en fait c'est le faire qui va faire la moitié du travail vous aurez ce résultat vous aurez ce résultat avant de continuer contrôlez si au final les deux côtés ont la même largeur épinglez les plis faites une piqûre de maintien point d'arrêt début et fin la valeur des pieds presseurs piqué de ce côté et vous faites la même chose pour l'autre côté piqué en positionnant votre morceau pour avoir les plis dans ce sens cela facilitera la piqûre appliquez vous pour avoir bien les plis au bord vous pliez descendent bien vers l'ouverture et c'est ça qui va représenter l'endroit pliez un centimètre et demi et venir fermer par une piqûre nervure point d'arrêt début et fin vous aurez cette petite ouverture vous avez fait ce côté vous faites l'autre côté maintenant la même chose et voilà vous avez fait votre masque il est terminé vous avez ici le passage pour l'élastique ou le cordon à partir de là je vous laisse décider de ce que vous allez mettre tout dépendra bien sûr de votre enfant et comment il va supporter le masque une chose à laquelle il faudra bien penser ce qui va le porter toute la journée si vous optez pour l'élastique très fin le classique les attaches que vous allez faire assorti à votre masque ou encore à découper dans des vieux t-shirts ou collants la question qu'il faut se poser est ce que vous voulez attacher votre masque de cette façon là qu'il vient qui soit supporté par les oreilles grâce à une épingle à nourrice faire passer à l'intérieur mesurer par rapport à votre enfant laisser deux centimètres de plus pour pouvoir faire un nœud vous faites votre nœud et vous faites passer le nœud à l'intérieur d'une façon qui ne soit pas visible ça c'est la première solution la deuxième solution rentrer trop piqué mesurer le contour de la tête de votre enfant introduire à peu près deux centimètres vous venez piquer dans ce sens un bon point d'arrêt et vous faites la même chose de l'autre côté vous aurez ça et vous venez vous faites la même chose pour le bas la même longueur ce qui est important c'est bien rentrer votre élastique au moins à deux centimètres à l'intérieur le piqué à la machine avec plusieurs points d'arrêt de trois allers-retours et vous aurez cette solution c'est le modèle enfant que je pose sur adulte juste pour que vous puissiez bien visionner donc ça vous donnera ça l'avantage de cette attache c'est votre enfant manger à la cantine et l'aura toujours au coup il ne risque pas de le perdre l'autre façon avec un cordon ou avec une bande que vous aurez réalisé avec un t-shirt la même chose faire passer dedans donc de cette façon je vous conseille de faire un petit point au milieu ici afin de bloquer la bande vous faites la même chose et de côté et l'attacher de cette façon avec un double nœud et cette ouverture bien sûr vous l'avez tous compris pour mettre un mouchoir ou un filtre voilà alors en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous